Voici une tâche du domaine des probabilités. Un élève répond par vrai ou faux à 10 questions. Quelle est la probabilité qu'il obtient au moins 50% des points en ayant répondu complètement au hasard? Vue que l'élève répond vrai ou faux tout à fait au hasard, il s'agit bien ici de la loi binomiale. Si nous appelons succès une bonne réponse, alors la probabilité du succès est de 1,5 et la probabilité d'un échec est également de 1,5. Puisque le test est réussi avec 50%, c'est-à-dire 5 sur 10, la probabilité que nous cherchons, c'est la probabilité d'avoir au moins 5 succès. C'est-à-dire la probabilité d'avoir 5 sur 10, plus la probabilité d'avoir 6 sur 10, plus la probabilité d'avoir 7 sur 10, plus la probabilité d'avoir 8 sur 10, plus la probabilité d'avoir 9 sur 10, plus la probabilité d'avoir 10 sur 10. Et ces probabilités s'additionnent, vu les lois de Kolmogorov. Mogorov. Chacune de ces probabilités se calcule par la loi binomiale comme ceci et toutes ces combinaisons mènent vers ces factoriels-là. Le facteur 1 sur 2 exposant 10 peut être mis en évidence. Le calcul de toutes ces factoriels mène vers cette somme-là et finalement vers la probabilité demandée de 0,62. Autrement dit, sans que l'élève ait préparé son test, il peut réussir avec une probabilité de 62%. Pauvre prof, non?